Salut tout le monde, je fais un vidéo rapide rapide parce que je suis en retard, c'est la première de Amour Amour, je vous fais un outfit en fait pour ma soirée. Des bouts d'oreilles, ce que je porte, c'est Forever 21, le chandail ici, ma chemise c'est chez Zara, mes lignes c'est Zara aussi, mes signes c'est Forever 21, et mes oncles c'est diversifiés de chez Arnett. Donc je vous amène à la conduire dans la soirée, vous êtes moi! Famille, parle-moi un petit peu de ton expérience Amour Amour pour commencer. C'était vraiment une belle expérience, premier gros rôle pour moi, on m'a donné une chance vraiment hot, les gars m'ont fait confiance, c'était juste un gros trip, ça a été intense, rapide, ça allait rentrer au poste. Parle-moi un peu de ton personnage, qui tu joues? Ben je vois Alex, une vingtaine, son chum et elle viennent de se laisser, mais c'est plus son chum, elle m'a pas très bien, elle s'est beau tout placée par rapport à ça, par rapport à autre chose qui n'existe plus, mais en même temps, elle est réglée encore ensemble. Ben c'est ça, au début je voulais pas dire qu'elle était perdue, mais elle est perdue, puis elle cherche le drôle de façon, puis elle fait des drôles d'affaires. Puis qu'est-ce qu'elle t'aime le plus de ton personnage? Elle est folle. Qu'elle part dans une bulle dans sa tête. Elle l'insulte, en parlant de son vagin, c'est juste pas correct. Quand elle devient pas correct, c'est quand même le fun à jouer, parce que je suis pas du comme ça dans la vie. Ok. En fait, toutes les scènes où je suis mère un peu folle, c'est les meilleures scènes à jouer. Ben Steve, ça s'appelle Steve, c'est un barbeur, donc c'est le barbeur du groupe Amour-Amour, dans la quarantaine. Euh... Désolé. Alors Steve, il est comme ça, tu vois? C'est un, finalement, je peux dire, un Aspen. Un Aspen en manque d'amour. Il y a des scènes de plus qui étaient assez spéciales à tourner. Par exemple, il y a une scène où je dois prendre un toutou, une espèce de machine à toutou qu'on voit partout dans les bars. Mais il n'y avait pas de machine à toutou, donc il a fallu vraiment que je mime, que j'imagine le bras qui va prendre le toutou. Ça, ça a vraiment été génial à l'affaire, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de fun. Il y a beaucoup de scènes aussi de bar avec les... ...les bidonnes, etc. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Vraiment un beau projet, en tout cas, on est pour ça. Bon, ok, moi je fais Justin, je suis un agent d'artiste, peut-être sur la poudre, on ne sait pas trop comment il est arrivé là, mais ce gars-là, il tripe peut-être sur le band, mais il ne tripe pas vraiment sur le band. Puis il est vent, parce qu'il est derrière, il a fait de la monnaie à faire, puis même, il a du brède à faire avec eux. Et puis il essaie de les encourager avec tout son cœur, mais c'est un gars qui est un peu mal dans sa peau, qui vit dans le char de sa mère. Comme il peut essayer de trouver l'amour lui aussi, parce que le but dans tout ça, c'est de trouver l'amour. Si on parle de scène où il y a un début de plante, c'est sûr que de tourner une scène avec Fanny, avec Alex dans l'auto, ça intéresse, mais aussi parce qu'on se connaît. C'est toujours un petit micro de gens qui se rencontrent, autant que quand les acteurs se connaissent, puis ils partagent des choses comme ça, il y a toujours un espèce de mur. Quand t'es en amour en dehors du personnage ici, puis que tu fais une scène comme ça, dans cette intensité-là, il y a aussi une espèce de ballon avec ton vrai amour dans la vraie vie versus Justin dans la bagnole avec Alex. C'est un beau tournage. J'aime vraiment merveilleux. Puis faites un clic, allez voir, allez voir ce qui se passe. Sous-titrage ST' 501 ...